Vous avez à côté de moi le futur de la marque Alpine aujourd'hui le constructeur français nous invite dans ses studios présenter un concept qui va tout simplement préfigurer les futurs modèles de série 100% électrique du constructeur Diepois, son nom Alpine A290 Beta. Ça y est nous y sommes le légendaire blason d'Alpine va en effet lui aussi opérer sa transition vers le 100% électrique. Le constructeur Diepois prévoit d'ailleurs de sortir 3 modèles exclusifs d'ici 2027. Il y aura la version de série de ce concept appelé A290, un deuxième sur la forme d'un SUV coupé et enfin un dernier qui aura la lourde tâche de remplacer l'iconique A110 sorti en 2018. Alors vous aurez remarqué très certainement les aires de famille avec la certaine Renault R5, petite citadine électrique qui sortira d'ici 2024 chez Renault. Ici il s'agira d'un modèle qui s'en inspire fortement mais ce sera une citadine beaucoup plus sportive et beaucoup plus radicale. Sur cette face avant de l'Alpine A290 Beta, on remarque notamment la signature lumineuse très chère à Alpine avec les 4 feux. On remarque également les signatures en croix qui font référence au scotch qui était posé sur les modèles de compétition dans les années 60-70. Enfin on a aussi également pas mal d'éléments aérodynamiques notamment avec ses entrées d'air latérales qui permettent d'améliorer tous les flux d'air. Sur la partie basse on retrouve beaucoup d'éléments graphiques avec du carbone forgé ici teinté de bleu et de gris qui font référence à la montagne et une lame avant qui est quand même assez aiguisée. Long de 4,05 mètres pour une largeur d'un mètre 85 et enfin une hauteur d'un mètre 48, ce chocard A290 Beta préfigure une voiture de série vive et agile avec un emploitement court et des voies élargies. Bien qu'il soit doté de batterie, Alpine veut faire la promesse d'un véhicule sportif respectant l'ADN de la marque, c'est à dire un véhicule à la fois agile et rapide. De profil, ce concept fait quand même la part belle à l'aérodynamisme mais aussi à la sportivité. On remarque par exemple le pare-brise qui vient un petit peu s'enfoncer dans le capot, ça rajoute toujours un petit peu d'élégance et du dynamisme de la sportivité à ce concept. On a également par exemple un toit en noir brillant qui se termine sur un béquet sur la partie arrière. Alpine a choisi une couleur en blanc alpin ou blanc un peu nacré qui font référence comme je l'ai dit précédemment à l'univers de la montagne et enfin comme à l'avant des parties basses en carbone forgé qui font toujours référence à la montagne à l'univers de la roche d'où s'inspire ce concept. Au niveau des rétroviseurs on a toujours quelque chose d'assez effilé qui permettent notamment au flux d'air de passer pour améliorer la traînée du véhicule. On a également encore des éléments aérodynamiques avec des entrées d'air à ce niveau là. Sur la portière on a encore d'autres éléments de style qui rappellent encore un peu plus la sportivité et enfin on retrouve des grandes jantes ici de 20 pouces en aluminium avec quand même un dessin assez original c'est la première fois qu'Alpine propose ce type de dessin avec une forme carré et aussi un centre de roue qui rappelle un petit peu l'univers de la formule. Sur la partie arrière on retrouve une signature lumineuse avec des feux verticaux qui rappellent un petit peu l'A470, l'hypercar qui tourne pour l'endurance. On a aussi notamment un feu stop central qui se prolonge dans la lunette arrière donc ça c'est quand même assez élégant. Sur cette partie on a le nom du concept avec le nom de la marque et enfin sur la partie basse on a toujours beaucoup de carbone forgé. On a les feux anti-brouillard un petit peu qui rappelle l'univers de la formule 1 mais aussi deux ouïes latérales qui rappellent un petit peu l'univers gaming c'était un peu le souhait pour ce concept d'apporter plusieurs éléments de style. A l'image du concept Alpenglow révélé en 2022 on retrouve à l'intérieur avec un poste de conduite central un peu comme dans une monoplace de formule 1. Contrairement à l'extérieur qui sera très similaire à la version de série, l'habitacle de ce concept montre uniquement la vision d'Alpine pour ses futurs modèles. Celui-ci est d'ailleurs fortement inspiré des voitures de compétition avec notamment un cockpit très sportif et minimaliste, un volant inspiré de la F1 avec un bouton Overtech pour un surplus de puissance et enfin des sièges baqués en carbone. Vous l'aurez compris ce concept préfigure ainsi la citadine sportive qui sera construite de série dès 2024. Elle sera d'ailleurs assemblée dans la grande manufacture de Douai, le nouveau pôle electricity qui assemble déjà les nouvelles Mégane E-Tech. Côté technique, la future A290 repose sur la plateforme CMF-BEV de l'alliance Renault-Nissan dédiée notamment aux véhicules électriques du segment B. La sportivité ne sera donc pas en reste avec la future version de série. Alpine promet notamment une compacte avec plusieurs attributs sportifs dédiés. Il y aura par exemple un système de gestion de couple spécifique, un train arrière multibras inédit pour la catégorie, un châssis joueur ou encore des freinages Brembo à quatre pistons identiques à l'A110 de série. Concernant les données chiffrées, pour l'instant Alpine ne communique pas encore pour ce concept mais il précise quand même qu'il y aura deux moteurs qui sont situés sous le capot à l'avant. Enfin, par rapport aux modèles de série, il faudra attendre la fin 2024 pour avoir un modèle qui circulera sur nos routes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...